Vous m'avez demandé, chef ? Oui, essayez-vous donc, Lucas. J'ai quelque chose à vous demander. D'accord. Je vous écoute. Je pense que vous le savez déjà, mais vous êtes l'un de nos meilleurs éléments ici. Et bien évidemment, vous avez compris que nous allions ouvrir une nouvelle boîte à Brookhaven. Et dans cette nouvelle boîte à Brookhaven, j'aimerais que vous en soyez le directeur. Attendez, vous êtes sérieusement en train de me proposer d'être le directeur de votre nouvelle boîte à Brookhaven ? C'est exact. Je sais bien que Brookhaven n'est pas la porte à côté et que vous allez devoir sans doute déménager et aller dans cette petite ville merdique et paumée au fin fond de l'Amérique. Mais en contrepartie, vous serez directeur. Vous aurez une meilleure paye, vous aurez de meilleurs horaires et vous ne vous casserez plus le dos à la tâche. Vous serez là et vous commanderez. C'est vrai que Brookhaven est une petite ville paumée au fin fond de l'Amérique. D'ailleurs, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai grandi pendant toute ma vie jusqu'à ce que je vienne travailler ici pour vous. Oh mon Dieu, mais je... Si vous le souhaitez, je peux vous laisser deux jours pour réfléchir, 48 heures en tout. Mais pressez-vous un petit peu parce que derrière vous, il y a plein de personnes qui aimeraient votre poste à ce job. Oh mais non, j'ai pas besoin de réfléchir. Je... 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 Ok. Je fais mes bagages et je pars tout de suite pour Brookhaven. Je préfère ça. D'ailleurs, ça fait partie d'une de vos qualités. Bien évidemment, c'est que vous allez toujours tête baissée. Et c'est très bien. C'est comme ça que j'ai besoin d'un directeur sur place. Eh bien, vous pouvez boucler vos valises de toute manière. Je le savais que vous alliez dire oui, donc je vous ai déjà réservé un billet d'avion pour Brookhaven. Dépêchez-vous parce que vous partez ce soir. Ce soir ? Il faut vite que j'aille préparer mes affaires et que je démonte les meubles. Oh ! Et ma voiture ? Faut que je vende ma voiture avant de partir. Si seulement, il savait que je l'envoie à Brookhaven juste pour qu'il arrête de flirter avec ma secrétaire Johanna. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai déjà des vues sur elle. Bien avant lui. Allez, bon débarras. Oh, Brookhaven, c'est toute ma vie. J'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et je suis partie parce que j'avais une opportunité de travail, mais excellente. Je ne pouvais pas rester là. Et puis en plus, je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir une vie aussi bonne que celle que j'ai eue en partant. Oh, je crois qu'on arrive à l'aéroport. J'ai bien dormi en tout cas. Oh, bon. Il est l'heure de retoucher le sol de cette petite ville. Et rom-popom-rom-popom-rom-popom-rom-popom-rom-popom-rom-popom. Et ça fait bim-bam-boum. Et ça fait chic et ça fait prout. Oh, il ne rigolait pas le patron quand il a dit qu'il m'avait pris une voiture de location sur place. Oh là 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 là. Quelle magnifique jante alu doublée. Oh là là. Et cette cylindre qui dépasse derrière. Oh, le pot d'échappement, il est magnifique. Oh, bon. Je vais aller voir mon appartement que mon patron m'a loué également. Je crois que c'est ici. Oh, quel beau appartement. Mais c'est un quartier de luxe. Oh. Allons voir l'appartement. Je ne l'ai jamais vu. A quoi peut-il ressembler ? Est-ce que ce serait là ? Oh, oui. Je crois bien que c'est là. J'espère en tout cas que c'est là. Parce que sinon, ça voudrait dire que je suis rentré par effraction. Enfin, du coup, non pas par effraction. Dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Mais non, ça doit être là. Mais cet appartement est juste magique. Il est énorme. Mais comment ça se fait que mon patron m'ait loué un appartement aussi grand ? J'ai l'impression que... Je ne me demande même pas s'il n'a pas voulu se débarrasser de moi. Parce qu'il est tellement énorme cet appartement. Alors que mon patron, c'est un gros radin. Il n'aurait jamais pris à louer un appartement aussi. Immense ! En plus, il y a une piscine juste au-dessus. Je pense que je vais inviter des... Je vais me faire plein de copines. Je vais les inviter ici. Et je vais rester en dessous de la piscine pendant qu'elles vont nager. Je vais pouvoir être aux premières loges. Je vais éviter de traîner. J'ai pas mal de cartons à déballer. Et pour pouvoir m'installer ici. Allez, au boulot. Chaque chemise est à sa place. Enfin terminée. C'est pas comme si j'avais non plus beaucoup d'affaires. D'ailleurs, il est quelle heure ? Mais il est déjà tard. Et je n'ai rien acheté. J'ai mon frigo qui est vide. Vite, il faut que j'aille au magasin avant qu'il y ait tout qui ferme. Mais où est-ce que je vais aller à cette heure-ci ? Il y a tout... Ah non. Non, j'ai oublié. Mais c'est vrai que j'habite maintenant juste à côté de la super-rête du con. Je vais y aller. Et 100 dollars. Et 150. Ok, je vais bientôt pouvoir fermer la caisse. Ça va... Je vais devoir fermer le magasin. Oh non. Il y a un client qui vient de rentrer. Et bonjour, madame. Et 40 centimes. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous dépêcher ? Parce que justement, j'allais fermer. Excusez-moi de me pointer à la dernière minute, mais comme je viens d'emménager, je n'ai rien à manger dans mon frigo, vous inquiétez pas. Je vais juste m'acheter une petite pizza surgelée et puis... Et puis ce sera tout. Je me dépêche. Ok, super. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Pizza bolo ? Pizza fromage ? Quatre fromages, peut-être ? Pizza ananas. Hmm. Trop bon, les pizzas à l'ananas. D'ailleurs, je ne... Oui, je vais peut-être éviter de manger ça comme ça surgelé. Mais... Les gens qui n'aiment pas la pizza ananas, franchement, je ne comprends pas. Vraiment, ils ratent quelque chose. Ce sont des incultes. Et voilà, s'il vous plaît. Ça vous fera 6,95$, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît. Mais... Attendez, vous me dites quelque chose. Est-ce qu'on se connaît par hasard ? Euh... Attendez, je n'ose. Enfin... Quoique, c'est vrai que vous me dites quelque chose. Vous vous appelez... Enfin... Oh ! Mais attends, c'est toi, Lucas ? Lucas ? Oui, je m'appelle bien Lucas, mais... Oh ! Lucie ! C'est toi, Lucie ? Oh mon dieu. C'est vraiment toi. Mais... Mais je croyais que t'étais partie. Qu'est-ce que tu fais à Brookhaven ? Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, ça fait un plaisir de te revoir. T'as pas l'air d'être contente. Non, non, c'est pas ça, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais faire paraître, mais... Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu fais à Brookhaven ? Je croyais que t'étais vraiment genre parti pour de vrai. De base, c'est exact, j'étais vraiment parti, mais mon chef m'a fait une proposition et m'a dit de venir ici. Pour un meilleur... Meilleur job, entre guillemets, je suis directeur de la nouvelle boîte qui vient s'installer ici. Oh ! Waouh, super ! Bon, tiens, prends la monnaie. Bon, là, faut vraiment que je ferme le magasin parce que je suis en retard, tu peux y aller, hein. Je sais qu'on a rompu pas dans de très bonnes conditions, mais... Maman ! Maman ! Pourquoi est-ce que tu fais ? Tu fais du que tu avais fermé le magasin, moi je vais jouer à la PlayStation. Maman ! Ah, chérie, maman, elle a presque terminé, d'accord ? Est-ce que tu peux retourner dans l'arrière-boutique ? J'en ai pour 10 minutes, pas plus, je ferme le magasin et j'arrive. Mais reste derrière, d'accord ? Moi, t'es trop bizarre, maman, moi je vais jouer à la PlayStation. Bonjour, monsieur, au revoir, monsieur. Oui, je t'attends, maman. Excuse-moi, Lucas, tu disais je sais plus ? Je t'avoue être un petit peu surpris. Je ne savais pas que t'étais devenue maman entre-temps. Il a quel âge, ton fils ? Il a 4 ans, il a 4 ans. Bon, il faut vraiment que tu ailles là parce que comme tu vois, il m'attend derrière le pauvre, donc si tu pouvais te dépêcher, ce serait gentil de ta part. En tout cas, sache que ça a été un plaisir de te revoir et que si, à un moment donné, tu veux me revoir ou quoi, j'habite l'appartement juste au-dessus du magasin, celui qui est tout en haut dans le penthouse. Allez, à plus, bonne soirée à toi. Enfin, oh, j'ai chaud. Ça m'a fait trop bizarre de revoir Lucie quand je pense qu'on sortait ensemble avant que je parte. Que des bons souvenirs. Bon, ça c'est un peu... C'est vrai que je ne pensais pas que ça s'était aussi mal terminé que ça pour qu'elle me dégage limite du magasin. Mais d'ailleurs, en parlant des anciennes connaissances de Brookhaven, je me rappelais qu'en fait, j'avais un pote aussi ici. Qu'est-ce qu'il vient, Thomas ? Je vais peut-être le contacter et je vais lui demander s'il voudrait qu'on se revoit. J'ai toujours son numéro. J'espère qu'il n'a pas changé de numéro. Allô, Thomas ? Oh, ça fait plaisir. Tu te rappelles de moi ? Tu as toujours regardé mon numéro, mais qu'est-ce que ça fait plaisir ? D'ailleurs, dis, parce que demain, j'ai ma journée de libre et je viens d'arriver à Brookhaven et je vais aller faire un petit peu de sport pour évacuer ma pizza que je viens de bouffer. Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit à la salle ? Quoi ? C'est... Oh, toi aussi, tu vas à la salle de sport. Mais magnifique. On se voit là-haut demain, comme ça, on parle, tout ça, comme dans le bon vieux temps. Ok, super. Bah, écoute, à demain. Oh, bah, super. Ça, je vais pouvoir le voir demain. Ça va être magnifique. Oh, cette pizza, là. Oh, la nana, je crois qu'il est mal passé. Il faut que j'aille aux toilettes. Vite. Oh, non, c'est pas là, les toilettes. Vite, les toilettes. Salut, Lucas, ça fait longtemps que je t'avais pas vue, hein, depuis combien de temps ? Quatre ans ? Yo, Thomas, eh ben, on va dire que je me rappelais plus que t'avais une voix aussi aiguë. Oui, c'est normal, depuis que je prends des protéines, depuis que j'ai 15 ans, eh ben, ma voix, elle a pas muet, en fait. Oh, c'est, c'est ballon. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir depuis autant de temps. Eh ben, allez, on va se faire une petite séance. Je sais pas, moi, tu veux que je t'aide pour tes bras ou inversement ? Allez, c'est parti. Comme je viens d'arriver à Brookhaven, dis voir, t'aurais pas une copine à me présenter, parce que je me sens seule, moi. Avant que j'arrive, il y avait Johanna et que j'étais en train de dragouiller la secrétaire, mais comme, ben, je suis plus là-haut, faut bien que je me trouve un nouveau plan. Ah oui, c'est vrai ! Aux dernières nouvelles, quand t'habitais à Brookhaven, tu sortais avec Lucie, et après, t'es partie. Oh, la pauvre, elle était tellement mal quand t'es partie. Ouais, mais Lucie laisse tomber, je l'ai vue hier, elle travaille au supermarché, juste en dessous de chez moi. Et, en vrai, je pensais pouvoir la re-chatcher, parler un peu avec elle, parce qu'elle me plaît toujours, mais, je sais pas, elle m'a un petit peu recalée. En même temps, faut la comprendre, tu t'es parie comme ça du jour au lendemain, tu l'as... tu l'as larguée comme une grosse caisse ? Dis comme ça, je la comprends, mais bon, c'est bon, on avait 18 ans, on avait toute la vie devant nous, elle s'est bien refait des petits copains entre-temps. Justement, non, après ton départ, elle a été tellement déprimée qu'on a cru qu'elle allait faire une dinguerie, et puis au final, elle a disparu pendant plusieurs mois. Et quand elle est revenue, bim, elle est revenue avec un... un bébé, c'était trop bizarre. Ah ouais, elle a vraiment mal terminé, cette pauvre fille. On s'est tous dit qu'elle était partie, et qu'elle avait rencontré quelqu'un, et que ça a dû peut-être mal se terminer là aussi, c'est pour ça qu'elle est revenue. Je sais pas trop, je sais pas te dire. En tout cas, elle a un petit peu coupé les ponts avec tout le monde du lycée. Ouais, je pense qu'elle doit en avoir marre des mecs, et c'est peut-être pour ça qu'elle m'a recalée, quel dommage. C'est clair, la pauvre, elle est là, elle est toute seule, avec un enfant à charge, avec un métier au supermarché qui est vraiment très mal payé, clairement sous-payé, en plus son chef, il est odieux avec elle, vraiment, la pauvre, je la plains. Mais t'es sûr qu'elle n'a pas un mec entre-temps, je veux dire, c'est une très très belle femme aujourd'hui, plus d'un passerait outre qu'elle ait un enfant pour être avec elle. Ah oui oui oui, tu sais, tu te rappelles Jason, le beau gosse du lycée, même lui il a hissé de la charo, elle l'a recalée comme Jaja. Ah c'est tellement triste, j'aimerais pouvoir l'aider, mais c'est pas mon problème en vrai. C'est vrai, c'est pas ton problème, mais de toute manière, même si t'aurais voulu l'aider, elle n'aurait certainement pas voulu de ton aide, elle a toujours été quelqu'un d'autonome, en plus j'ai pas si tu te rappelles, elle vivait avec sa mère. Ses parents, elle a jamais connu son père, mais sa mère, elle est décédée il y a quelques années, et donc elle est totalement seule. Est-ce que par hasard tu connaîtrais la date de naissance de son fils ? Il est né le 5 juin de tête, le 5 juin 2018, j'avais vu sur son Instagram, elle avait une photo de son fils avec des bougies ce jour-là, c'était dans ses eaux-là, ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es vachement précis quand même, comment tu sais ça ? Bah écoute, je t'avoue, j'ai quand même essayé de la charo moi aussi à un moment donné, je la suis sur Instagram, je la stalk, donc je connais toute sa vie. Attends, quoi, t'as dit le 5 juin 2018 ? Oui, oui, c'est exact, le 5 juin 2018. Maman, maman, je peux venir avec toi au travail, je te jure, je vais être sage comme une image. Mais, mais t'as vu ce qui s'est passé la dernière fois, t'étais venue, t'as dit que t'allais être sage, et t'as sorti tous les magazines de plus de 18 ans. C'est pas de ton âge ces magazines-là, d'accord, on les vend au magasin, mais c'est pas pour toi. Je préfère que tu restes à la maison, c'est bien mieux. En plus, maintenant, t'es un grand garçon, tu vas bientôt avoir 5 ans, enfin bientôt, peut-être pas, mais si tu restes à la maison, tu pourras jouer à la PlayStation. Non mais t'es pas cool, maman, tu veux pas rester à la maison, je fais une partie de PlayStation. Désolée, mais il faut vraiment que maman, elle aille travailler, tu sais, par exemple, ta PlayStation, maman, elle a dû travailler pour pouvoir te l'acheter. Et si tu veux passer un bon Noël en fin d'année, il faut que je continue à travailler, d'accord, est-ce que tu comprends, chérie ? D'accord, maman, je vais rester à la maison, mais t'inquiète pas, quand je serai plus grand, je vais devenir super riche, je vais gagner plein d'argent, et puis je vais t'acheter une belle maison, une belle voiture, et tu seras même plus obligée d'aller au travail, d'accord ? Merci, chérie, maman, elle va y aller, tu restes sage, tu lances la PlayStation, je t'ai préparé plein de trucs à manger dans le frigo, tu prends ce que tu veux, et surtout, tu ne t'amuses pas à essayer de te faire à manger tout seul, parce que la dernière fois, c'était une catastrophe, j'ai cru que la maison allait cramer. Allez, à plus tard, chérie, amuse-toi bien. Quoi ? Mais, qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Lucie, j'espère que tu m'en veux pas, c'est Thomas qui m'a donné ton adresse pour que je puisse venir te voir le plus rapidement possible. Je suis au courant. Au courant de quoi ? Je vois pas de quoi tu parles. Arrête, c'est bon, pour ton fils, comme par hasard, ça date de naissance concorde avec les quelques semaines avant que je parte de Brookhaven. Je suis pas idiot. Oh là là, vraiment, tu te fais des idées, non, non, je me suis juste tapé le facteur, tu vois, c'est pas ton fils. Ne m'oblige pas à demander un test de paternité au niveau de la justice. Quoi, t'oserais vraiment aller jusque là ? En plus, je te le dis, c'est pas ton fils. Je sais qu'entre nous, ça s'est mal terminé, enfin, du moins, dans mes souvenirs, ça s'était pas si mal terminé que ça. Mais si c'est vraiment mon fils, il a le droit de le savoir. Sur ce coup-là, t'as raison, il a le droit de connaître la vérité, et toi aussi. Oui, c'est ton fils. Mais, pourquoi tu me l'as pas dit, quand je suis partie ? Tu étais déjà partie, t'avais déjà fait une croix sur moi, et je savais même pas à ce moment-là que j'étais enceinte. Je sais pas si tu te rappelles, hein, on a pas rompu, c'est toi qui m'as quitté, moi j'étais bien avec toi, on vivait tellement bien, une histoire d'amour magnifique. Et toi, la première occasion de ton job, pour te péter de Brookhaven, et ben tu l'as prise, et tu m'as laissée en plan comme une grosse merde. Ok, je comprends que tu te sois énervée contre moi, c'est vrai que je suis partie comme ça du jour au lendemain, et je t'ai laissée. Mais quand t'as su ensuite que t'étais enceinte, pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi tu ne m'as pas contactée, tu avais encore mon numéro de téléphone ? Et ben pour plusieurs raisons, c'est vrai que j'étais égoïste sur ce point-là, mais j'ai pas été la seule à être égoïste dans l'histoire. Tu t'es barrée, et je te suivais encore sur Instagram, et je voyais dans tes stories, tu sortais tous les soirs, tu buvais, tu tapais d'autres meufs, t'en avais rien à foutre. Et après ça, ben je savais en plus que tu allais certainement me demander d'avorter, parce qu'avec ton nouveau job, jamais t'aurais fait une concession sur ton job pour revenir, pour t'occuper d'un bébé. T'étais immature, et même aujourd'hui je te trouve encore immature. C'est vrai, tu as raison, je suis pas forcément encore mature aujourd'hui, mais je suis assez mature pour pouvoir assumer cet enfant, d'accord ? Ah ouais, et comment tu comptes l'assumer cet enfant ? Tu l'as pas assumé pendant ces 4 dernières années. Forcément tu m'as laissé aucune chance de pouvoir l'assumer. Écoute Lucie, je sais que t'es remonté contre moi, et je sais que j'ai été horrible avec toi. Vraiment, je suis vraiment au courant de tout ça. Mais tu sais, on peut reprendre notre histoire là où elle s'est arrêtée, et je m'occuperai de toi, je m'occuperai aussi de notre fils, comme si c'était mien, parce qu'en fait c'est le mien. Qu'est-ce que t'en penses ? Ton intention elle est vraiment louable, Lucas, mais non, ça va pas être possible. Si tu veux, tu peux l'assumer d'une autre manière, mais pas comme ça. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu m'aimes encore, non ? Tu sais, je mentirais si je disais que je n'ai plus aucun sentiment pour toi, mais entre temps j'ai quand même réussi à tourner la page, à sortir de ma dépression, et je suis très heureuse avec mon fils. Enfin du coup, avec notre fils. Mais tu sais, je mérite mieux que toi, je mérite quelqu'un qui m'aime réellement. Et je ne mérite pas de me remettre avec toi, et de pas, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je vois totalement ce que tu veux dire, et je m'en excuse. Alors je sais que ça peut être difficile pour toi de me pardonner, d'être parti comme ça, même si en vrai, ce que t'as fait, c'est pas bien non plus. Mais je pense qu'on peut repartir sur de, entre guillemets, nouvelles bases, si je peux dire ça comme ça. Je serai là pour lui, je serai là pour t'aider toi aussi financièrement, parce que je pense que tu t'es occupé de lui toute seule, tu as dépensé tout ton argent. Moi, j'ai rien dépensé pour lui, il faut que je me rattrape. Donc si tu permets que je puisse t'aider et rattraper toutes ces dernières années où je n'ai pas pu vous aider, même si on n'est pas ensemble, et que j'apprenne à le connaître, et pourquoi pas plus tard, de temps en temps, est-ce que je pourrais le voir ? Bien sûr que tu pourras le voir, quand tu veux, il n'y a pas de problème sur ce coup-là. Et en plus, il te ressemble tellement sur tellement de bois, c'est fou. D'ailleurs, je l'ai appelé Lucas, c'est un peu bizarre, mais il me faisait tellement penser à toi dès sa naissance. Revenir à Brookhaven, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, je dois te dire. Waouh, en te voyant arriver à Brookhaven, justement, je ne pensais pas que ça pouvait en arriver à là, je pensais toujours que t'étais cette personne immature d'il y a quelques années. Allez, je dois aller au travail. Est-ce que ça te dirait peut-être que je te ramène à ton travail ? Oui, avec plaisir. Allez, monte, je t'emmène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501